Chère Balance, vous avez là encore un très très bon mois parce que même s'il y a une opposition qui n'est pas très forte d'ailleurs entre Chiron et Vénus qui est donc à côté du Soleil en Balance, on se retrouve dans un climat de réussite matérielle, de récompense, j'allais dire affective, un petit peu comme si au fond les gens autour de vous étaient très positifs, très supportifs, pour faire un infronéologisme, c'est-à-dire vous soutiennent, sont complètement, j'allais dire, avec vous dans vos projets. Donc en fait, si vous êtes dans une logique de compétition ou de surenchère, oubliez-la, c'est pas le meilleur positionnement. Pour vous, le meilleur positionnement, c'est d'avoir confiance en vous et confiance que vous allez gagner et conquérir les choses. C'est important en fait aussi de vous mettre en avant, d'être sûr de vos positionnements et de vous autoriser à cause aussi du trigone naturel avec Saturne en verso, à être peut-être un petit peu plus original que ce dont vous avez l'habitude, de manière à vraiment accomplir les choses comme vous le souhaitez. L'idée en fait, c'est de s'amuser, tout en restant, j'allais dire, dans la bienveillance, dans la bien-séance, dans l'équilibre comme vous faites toujours, mais de s'amuser au maximum et au fond, si vous voulez, d'avoir confiance que la vie recèle beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir. Alors, l'arcane, c'est une arcane majeure que j'ai tirée, c'est l'arcane numéro 14 qui est celle de la tempérance et de l'équilibre. Donc, voilà, j'attends de voir si c'est bon. Donc, vous voyez un ange, ce n'est pas un ange, là encore, qui est très coloré. C'est un ange qui est dans, voilà, des teintes qui sont très douces, très sombres. Donc, en fait, c'est l'arcane de la modération. C'est l'arcane de l'équilibre spirituel et matériel. Donc, en fait, moi, j'aurais envie de dire que vous savez ce dont vous avez besoin et vous allez avoir ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'on est au moment aussi de votre anniversaire. Donc, s'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, sentimentalement, ça peut être quelque chose qui est très fortement mis en avant par ce transit de Vénus au moment de votre anniversaire. Donc, même si vous avez cessé d'y croire que ce soit matériellement pour un équilibre matériel, pour, je ne sais pas moi, l'achat de quelque chose, l'achat d'un bien immobilier que vous souhaitiez, ou bien une rencontre avec quelqu'un, ou bien, j'allais dire, l'officialisation d'une relation ou la venue d'un enfant, tout cela est très, très prédisposé. En revanche, ce n'est pas le bon moment pour essayer de vouloir quelque chose ou vous courez pour vous-même, ou vous rompez, on va dire, une espèce d'harmonie. La chose très importante, c'est de garder et de... enfin, voilà, d'avoir à vous cette harmonie personnelle que vous souhaitez, effectivement, j'allais dire, préserver avant toute chose.